Hi guys ! On se retrouve pour His Negan Partie 9. Je sais que vous l'attendez depuis longtemps et ça va, j'ai eu assez assez tôt cette fois donc voilà pourquoi la vidéo sort assez vite. Donc dans la dernière partie des His Negan, on avait Negan qui avait fait la rencontre d'un groupe de jeunes qui cherchait une voiture etc donc au final il a rejoint ce petit groupe ce qui fait qu'il n'est pas seul donc on lui a posé des questions sur son passé il a fait comme s'il n'avait pas eu de proche qui était mort ou quoi que ce soit comme si c'était un petit peu et bien un héros qui était tout seul qui s'en était sorti tout seul etc bon ce qui est en partie vrai mais bon voilà il parlait de la pas parler de sa femme Lucille etc donc à la fin de la partie 8 Negan était avec ses amis en train de manger autour d'un petit feu de camp et le problème c'est que les feux de camp et bien ça attire les rôdeurs donc on a une horde de rôdeurs qui vient les encercler et c'est là que et bien la partie 8 s'achève donc là on retrouve Negan qui finalement se rend compte c'est bien qu'il est encerclé par pas mal de rôdeurs donc voilà donc forcément il est assez surpris on ne sait pas en fait il ne comprend pas encore de quelle façon les rôdeurs peuvent être attirés voilà par exemple par la lumière par les bruits ce genre de choses comment être discret par rapport aux rôdeurs comment ne pas se faire repérer donc là la première urgence et bien c'est de se défendre donc dans un premier temps et bien Negan va se défendre avec une arme forcément ça n'est pas une bonne idée quand on connaît The Walking Dead on sait que les bruits et bien ça attire fortement les rôdeurs la première chose qu'il fait et bien c'est de râler et de se dire attendez les gars enfin vous dire là vous auriez quand même pu me dire qu'on était encerclés sauf que tout le monde écoutait ces histoires un petit peu débiles et personne s'en est rendu compte au moment où il est en train de se dire ça et bien il se rend compte c'est bien que ses amis ils sont en train de se faire dévorer et là bon Negan est assez étonné mais pour l'instant il n'est pas si choqué que ça à côté de l'un de ses amis se trouve et bien la fameuse batte qu'il avait vu avant d'ailleurs il avait regardé comme ça et puis il avait dit tiens jolie batte donc on savait qu'il avait repéré on sait bien que c'est Lucille bien qu'elle n'ait pas encore été tunée voilà elle n'a pas encore été transformée n'a pas encore prise en main etc donc là il voit une batte par terre bon même s'il a une arme au final il va récupérer quand même la batte et commencer à dérouiller un par un les rôdeurs bon évidemment bon voilà il a vu que ses amis et ses amis étaient morts donc de toute façon c'est le seul à pouvoir se défendre donc il va falloir quand même détruire tout le monde pour pouvoir survivre malheureusement et bien de toute façon Negan à nouveau va se retrouver seul c'est à dire que depuis qu'il y a et bien cet apocalypse à chaque fois il perd des gens sur sa route c'est assez compliqué voilà bon sa femme il l'a perdu elle s'est transformée il est avec le jeune homme le jeune homme se fait attaquer il se retrouve à nouveau tout seul là il a enfin trouvé un groupe alors qu'il était tout seul etc d'ailleurs peut-être que même le fait d'être en groupe et de partir aussi loin c'était justement plus dangereux et plus de risque de se faire attraper bah là il est à nouveau tout seul mais il n'est pas mécontent donc au début donc voilà comme je disais il frappe les rôdeurs ensuite il laisse tomber la batte puisque bon là peut-être qu'au final l'arme pour lui ça a l'air d'être un peu plus utile et au final donc il commence à marcher comme ça et puis il se retourne et il revient chercher la batte alors pourquoi je ne sais pas peut-être que c'est une arme enfin c'est une arme c'est pas une arme évidemment vu qu'il est prof de sport évidemment je pense qu'il est quand même très habitué à manier des battes de baseball et qu'il en a l'habitude et peut-être que voilà la batte de baseball ça représente un peu son passé son passé professeur son passé professeur de sport qui le lit également à son passé avec sa femme Lucille peut-être un espèce de souvenir de toute sa vie passée peut-être le dernier restant et bien le dernier symbole de sa vie passée donc il récupère la batte avec un grand sourire d'ailleurs il est assez content voilà il a trouvé quelque chose qui lui plaît clairement il a trouvé Lucille et ça se voit dans ses yeux ça se voit dans son sourire que voilà que c'est quelque chose d'un moment très important dans son histoire et donc il s'en va tout content donc là voilà on a plusieurs il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à analyser là dessus du fait déjà que il a un grand détachement par rapport au fait que son groupe soit mort voilà maintenant comme je disais il commence à avoir l'habitude c'est vrai ok s'attache aux gens etc bon même s'il ment sur lui etc bon voilà ils ont quand même et communiquent ils commencent à connaître un petit peu les gens mais à chaque fois les gens meurent donc au final quelque part même s'ils discutent avec eux il s'y attache pas vraiment et il s'attend à ce que de toute façon et bien les gens meurent il est et je pense qu'il a compris vraiment le principe c'est que il est dans un monde où les gens et bien ils peuvent disparaître du jour au lendemain ils peuvent ne plus être du jour au lendemain et que s'y attacher bah ça sert pas grand chose et encore moins d'être triste à la mort de chacun qui est de toute façon il n'en finira pas et que finalement peut-être que ce qui se passe ça risque d'être permanent et qu'il va falloir qu'ils mettent une petite carapace pour pouvoir avancer et autre chose voilà c'est vraiment le fait d'avoir une arme qui lui convienne peut-être voilà ça lui donne un peu son côté charismatique et comme il le disait dans le comique ça c'est un peu son excalibur voilà ça lui donne sa force ça lui donne voilà ça lui donne sa force de survivre donc c'est quand même très important donc là la question c'est de savoir est-ce que Negan va découvrir un nouveau groupe de survivants on est toujours en train de se demander s'il va croiser quelqu'un des Save Years donc vous êtes beaucoup à penser qu'il ne rencontrera pas de Save Years soit avant le la partie 12 soit après donc on n'aura pas forcément de Dwight ou de d'autres personnages importants des Save Years qui arriverait dans His Negan honnêtement je pense qu'on aura peut-être un personnage un des Save Years je pense que enfin je vous espérais peut-être pas Dwight mais parce que de toute façon c'est forcément s'il y a Dwight et Cherry mais peut-être un autre personnage je ne sais pas en tout cas je pense qu'il va y avoir un moment donné où il va se retrouver à l'idée de communauté peut-être celle-ci va encore mourir et après il va découvrir d'autres personnes et c'est là où il va apprendre de ses erreurs et se dire qu'il va falloir être cruel pour pouvoir survivre c'est possible en tout cas voilà il y a forcément un moment donné donc on sait que les derniers la dernière partie ce sera la création de Lucille avec le fil des barbelés donc c'est à dire pour l'instant il va la garder avec lui de façon normale il va pas la tuner ou quoi que ce soit parce que pour l'instant il n'a pas encore le pouvoir qu'il a vraiment dans le comique pour l'instant c'est quelqu'un qui survit qui survit seul qui survit pas avec une communauté donc là ce qui va vraiment manquer dans les Negan ça va être les moments où Negan va créer une communauté et va prendre du pouvoir c'est à dire que là il va dérouiller les rôdeurs il va survivre aussi face à ce que pour l'instant il n'a pas eu de problème face aux survivants il n'a eu des problèmes que face aux rôdeurs donc j'attends la première altercation avec peut-être d'autres survivants et à un moment donné il va se retrouver à vider un groupe voilà en tout cas j'ai hâte donc il nous reste plus beaucoup des Negan il nous en reste trois donc là on en janvier donc donc j'avais dit en février mars avril dans tous les cas j'avais dit en avril ce sera le dernier donc de toute façon après la deuxième partie je referai une vidéo récapitulative etc pour que ce soit un peu plus concis voilà pour ceux qui n'ont pas encore vu qu'il n'ait pas regardé encore chaque vidéo etc donc je referai un petit topo là dessus analyser un petit peu tout ça par rapport aux comiques et de toute façon n'hésitez pas encore une fois à donner vos théories en commentaire surtout pour je sais que vous donnez souvent vos théories à long terme si vous pouvez en faire voilà pour la prochaine partie moi en l'occurrence je pense qu'il va rencontrer à nouveau d'autres d'autres personnes et qui va être confronté et bien à des survivants qui vont pas être très sympa et que Lucille va lui être utile d'une manière ou d'une autre voilà en tout cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos salut